Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous filme, je suis d'abord ravie de vous retrouver, je filme dehors, ça change un petit peu en tout cas surtout pour moi il fait très très chaud, dites moi si au niveau de la luminosité tout va bien, je sais que là sur le côté il y a un petit peu d'ombre, après je ne vais pas pouvoir faire mieux parce que je filme avec mon téléphone portable, voilà, et voilà, donc du coup dites moi si ça va bien au niveau de l'éclairage général. On va voir le retour, ce que ça donne, donc on revient aujourd'hui pour mes produits terminés, je vais vous présenter ça, de suite j'en ai quelques-uns, alors oui j'ai essentiellement des cosmétiques, alors tout d'abord j'ai terminé de chez Aromazone la poudre d'ortie, qui m'aide purifiante et fortifiante, que j'ai utilisée dans mes préparations de haine ou de poudre ayurvédique et que j'ai eu vraiment du mal à terminer, en lotion, pour moi la poudre d'ortie n'est pas du tout efficace et surtout elle me crée des démangeaisons, donc racheter ou pas, je ne crois pas, voilà. Ensuite, alors on va toujours rester dans le hainé, hop, alors là j'ai deux types de hainé à vous présenter, donc celui-là qui m'a été offert et qui vient d'Algérie, alors déjà, bon, il n'y a pas de, enfin ce n'est pas marqué en français, donc voilà, je ne sais pas si c'est du rouge, si c'est du cuivré, si c'est du marron, je l'ai testé, j'en ai mis à peu près la moitié, ça sentait très très fort et du coup je ne suis pas sûre qu'il soit quand même 100% clean, peut-être qu'il y a des selles de pique rabattre, je ne sais pas, en tout cas, bon, évidemment, je ne rachèterai pas et d'ailleurs l'autre moitié, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Ensuite, un autre hainé, alors celui-là pour le coup qui est très très bien, si vous cherchez des hainés de bonne qualité, je ne sais pas où on peut le trouver parce que moi celui-là, je l'ai acheté au salon directement, c'est le hainé biologique de Perse et qui est de la couleur cuivré cannelle, éco-certe, etc. On a juste le hainé, vous n'avez pas de sel de pique rabattre de sodium, et c'est un hainé plutôt de bonne qualité, même si, évidemment, il y a encore mieux en termes de qualité de hainé, mais tout ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite, alors, là, je vais quand même vous présenter mon savon Gaïa, il n'est pas terminé, celui-là, c'est celui qui est au bois de rose, cardamome et gingembre, il est en cours d'utilisation, voilà, comme ça, ça me permet de me débarrasser du packaging, donc voilà, encore une fois, je vous le répète, les savons Gaïa, on a donc du sodium, du... qu'est-ce que je dis ? de l'huile de palme, voilà, donc non, je ne rachèterai pas, en tout cas, pas pour le moment, tant que la composition ne sera pas changée. Alors, autre chose aussi, on va parler gel douche, donc, c'était essentiellement ma fille qui l'a utilisé, donc toujours, la marque Alverde, oh, ça, c'est un gel douche que j'ai depuis des années, oui, des années, puisque il y a au moins 3 ans que je suis allée en Alsace, et je suis passée au DM, alors celui-là, il est à l'orange, c'est un très très bon, il lave bien, voilà, c'est un bon rapport qualité-prix au niveau, donc, des produits de la marque Alverde. On a du sirop d'agave aussi, que j'ai acheté également dans les DM il y a plusieurs années, que je viens tout juste de terminer. Alors, le sirop d'agave, moi, dans mes tisanes ou mes thés, je ne mets pas de sucre, pas de miel, pas de sirop d'agave non plus, je ne les passe essentiellement dans mes préparations pour les cheveux, voilà, je le préfère au miel, parce que je trouve qu'il est moins collant et plus hydratant, voilà, bon, après, le miel fait aussi bien l'affaire. Donc, oui, je rachèterai, d'ailleurs, je l'ai déjà remplacé. Ensuite, donc, je prends vraiment comme ça vient, ça, c'est des graines de nigelle, qui viennent du site beauté-bien-être, que j'ai pris en infusion et qui auraient, donc, des vertus de renforcer le système immunitaire. Donc, bon, je ne rachèterai pas dans l'immédiat, mais je pense que pour l'automne ou l'hiver, une petite tisane de graines de nigelle, ça peut être sympa. Au niveau du goût, il n'y a pas trop de goût, hein, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très très bon, donc, voilà. J'en achèterai peut-être plus tard. J'ai un hydrolat à vous présenter. Donc, là, c'est la menthe verte de Provence qui vient d'Aromazone. Alors, c'est vrai que maintenant, comme je vous l'ai dit, les hydrolats, quand c'est pour le côté cosmétique, je les achète sur Aromazone, enfin, quand je peux, quand j'ai l'occasion de passer une commande, sinon, parfois, je vais en boutique directement. Celui-là, il sent très très bon, il est rafraîchissant. Alors, il n'est pas fini, puisque je l'ai transvasé dans une bouteille avec un spray. Mais voilà, l'odeur est très très bonne. Et pour la saison d'été qui arrive, voilà, c'est plutôt sympa. Et pour finir, j'ai le gros pot de gel d'Aloe Vera, que là, j'ai acheté en boutique bio, enfin, chez Botanique, précisément, de la marque Pure Aloe. Il a très grosse contenance. Il coûte un peu cher, hein. Il est entre 19 et 21 euros de mémoire. Par contre, voilà, il m'a duré peut-être facile 3 mois. Alors, le gel d'Aloe Vera, je l'incorpore partout, que ce soit en guise de sérum le soir, et surtout, évidemment, dans mes préparations de haine, de masque ayurvédique, de masque hydratant à base de yaourt. Voilà. Donc, je l'utilise vraiment après en cas de brûlure, ou pour apaiser, ou on peut l'utiliser également en cas de coup de soleil, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Évidemment, que j'ai déjà racheté, bon, là, sur le site d'Aromazone, puisque j'avais d'autres bricoles à prendre. Voilà. Ben, écoutez, c'était tout, hein, pour ma présentation de produits terminés. Je vous souhaite un très bon... Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, un très bon mercredi. Et je vous dis à très bientôt. Bye !